Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café d'Eliol. Bonjour Farah. Bonjour Alexandra. Alors je suis ravie d'accueillir cette invitée qu'on va découvrir ensemble, Farah Marondou. Vous faites plein de choses. Oui. Vous êtes directrice d'EHPAD. C'est ça. Et vous êtes aussi présidente d'une association qui s'appelle Femmes Battantes. Exactement Alexandra. Donc je suis depuis peu directrice d'EHPAD après un long parcours d'apprentissage dans les métiers du soin. Et aujourd'hui je préside l'association Femmes Battantes qui existe depuis trois ans maintenant. D'accord. Et là surtout, aujourd'hui vous nous accueillez dans un café-restaurant que vous aimez beaucoup. C'est le Péperoni. Exactement, c'est le Péperoni à Colonge au Mont-Dor. Anciennement ça s'appelait Les 3C. Il faut savoir que c'est le seul café du village. Et j'aime bien venir prendre mon café ici le matin parce qu'il y a une super boulangerie juste à côté. On est très bien accueillis. On vous recommande l'adresse. Et en tout cas, aujourd'hui on va rester ensemble une vingtaine de minutes. On va parler de votre parcours et de tout ce que vous avez fait pour inspirer les Lyonnes qui nous écoutent. Mais d'abord première question, Farah, est-ce que vous êtes une femme engagée ? Et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée ? Écoutez Alexandra, oui je suis une femme engagée parce que je considère qu'une femme engagée, c'est une personne qui, femme comme homme de toutes les façons, qui mobilise tous ses moyens pour pouvoir subvenir aux besoins des autres. Quand je parle de besoins, je ne parle pas seulement de besoins à financer, je ne suis pas Crézus ni Steve Jobs, un peu à son âme, mais mes moyens humains que je mobilise au service d'autrui. C'est ça, être une personne engagée. Et donc ça, vous l'appliquez dans votre job au quotidien ? Oui, bien sûr, parce que de fait je travaille dans le médico-social, donc mon temps je le consacre principalement pour les salariés, mais aussi pour les résidents. Ça demande beaucoup d'énergie d'être une femme engagée ? Ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut savoir être présente partout. Là, par exemple, ce matin, je suis avec vous, exclusivement avec vous, et je ne pense pas à autre chose. Et quand je suis présente sur le terrain de mes engagements, je suis aussi présente avec eux, donc ça demande beaucoup d'organisation personnelle et de structuration d'agenda professionnel. Alors, on va parler de votre parcours parce qu'il est assez incroyable. Et du coup, de fil en aiguille, on va arriver à ce que vous faites aujourd'hui, mais simplement, point de départ, si on peut dire ça comme ça, vous êtes en France et là, vous décidez de tout changer, c'est-à-dire de repartir de zéro. Moi, ça m'a beaucoup impressionnée. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, bien sûr, avec plaisir Alexandra. En fait, déjà, je n'ai pas l'impression d'avoir créé la lumière bleue. Je pense que mon parcours professionnel est un parcours qui se ressemble certainement à plein d'autres. Alors, en fait, je suis arrivée à Lyon en 2005, je voulais poursuivre dans les médias parce qu'à l'étranger, j'étais animatrice radio et télévision et je découvre une maison de retraite. Je croyais qu'on tournait un film, en fait, j'avais une vingtaine d'années. Je croyais que c'était des figurants et que j'allais être moi-même figurante dans un film. Oui, tellement vous étiez étonnée de l'atmosphère et de ce que vous avez trouvé dans cette maison de retraite. Exactement. En fait, j'ai trouvé une salle où il y avait des personnes âgées dans des fauteuils roulants et je me suis dit, mais c'est chouette, je vais tourner dans un film. Donc, je me suis assise et après, il faut aussi reconnaître que je suis arrivée à un moment où il n'y avait pas de soignants. À ce moment-là, je pense que c'était après le déjeuner. Et quand on m'a dit, non, 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 ce n'est pas un film, c'est vraiment la réalité, c'est une maison de retraite. Et je me suis dit, c'est un vrai choc culturel de découvrir des personnes âgées dans une maison. Et donc, personne ne s'occupait, en fait. Non, c'est chouette. Voilà, parce que c'est qui m'a échouée aussi, le plus, il n'y avait pas de musique. D'accord. Donc, je me suis dit, avant d'arriver tout de suite à un poste à responsabilité, je vais commencer par découvrir les métiers de base. À savoir, parce que je voyais qu'il y en avait qui avaient des blouses roses, d'autres des crocs verts. Je me suis dit, mais en fait, il faut comprendre toute la sociologie. Il y a des codes à comprendre avant de pouvoir diriger un tel établissement. Donc, j'ai commencé comme dame de ménage dans l'EHPAD pour découvrir un peu qui fait quoi. Ensuite, j'ai été auxiliaire de vie sur le tas. Ensuite, j'ai suivi toutes les formations classiques d'aide-soignante, infirmière, cadre de santé. Et aujourd'hui, je suis encore en formation pour obtenir le CAFDES. Mais depuis quatre mois, maintenant, je dirige un EHPAD. Non, mais c'est juste incroyable. C'est-à-dire que vous avez fait tous les postes, vous avez gravi tous les échelons. Et puis surtout, vous êtes allé cogner à toutes les portes pour ouvrir, pour prendre des formations, pour passer des concours aussi. Exactement, parce qu'en fait, quand j'ai posé la question de savoir comment fait-on pour devenir directrice d'EHPAD, on m'a dit, il faut être cadre de santé. J'ai dit, bon, OK, pas de souci, si c'est que ça. Et pour être cadre de santé, il faut avoir quatre années d'expérience en tant qu'infirmière. D'accord. Et donc, j'ai suivi le parcours. Donc, aide-soignante aux trois ans après le concours d'admission en ICI. Et puis, donc, trois ans de formation en ICI. Ensuite, quatre années d'expérience en tant qu'infirmière. Et puis après, le concours pour devenir cadre de santé. Ce qu'on appelle la persévérance. Oui, parce que j'avais un objectif à atteindre. Donc, je l'ai suivi bêtement. Et vous n'avez jamais douté ? C'est-à-dire qu'entre le moment où vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Et il s'est passé quelque chose. Parce qu'on ne se lance pas dans une carrière comme celle-là, juste sur un coup de tête. Non, non, non. Pourquoi douter ? Je me suis dit, c'est ce que j'ai envie de faire. Parce que je ne pouvais pas être Claire Chazal. On m'a fait comprendre qu'il n'y en avait qu'une. Donc, du coup, la place était déjà prise. Donc, je me suis dit, je vais aller là-dedans. Il faut savoir qu'à l'époque, en plus, d'être en contact avec les personnes âgées, on s'enrichit. Parce que ce sont les témoins d'une histoire qu'ils ont vécue. C'est quand même mieux que de découvrir l'histoire à travers eux qu'à travers les livres, qui sont des fois pas très objectifs. Donc, je me suis dit, je vais m'investir là-dedans. Je vais poursuivre cette voie. Et puis, de toutes les façons, je n'ai rien à perdre. Est-ce que c'est une pilière où il y a beaucoup de femmes ? Elles sont bien représentées ? Ou est-ce qu'il y a moins de femmes dans les postes de direction ? Comment ça fonctionne ? C'est quoi votre tour ? Je n'ai pas les statistiques exactes au niveau des postes de directrice d'établissement, mais il y en a quand même pas mal. Et il faut savoir que tous les métiers du soin et du médico-social en général sont quand même assez féminisés. Donc, de ce côté-là, la balance n'est pas très juste. Et vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir été frémé dans votre parcours ? Est-ce qu'on vous a encouragé ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont compté dans cet apprentissage ? Ce qu'il faut retenir dans ce genre de parcours, ce sont les personnes qui nous ont inspirées. Ce sont les rencontres qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait réfléchir. C'est tout ce qui compte. Et alors, pour vous, c'était quoi ? C'était des femmes, des hommes, plutôt les deux ? J'ai eu les deux. J'ai eu des personnes que je ne connaissais pas. J'embrasse Sonia, si elle me regarde, qui m'a prise par la main. Elle m'a dit, viens, je vais t'aider. Et nombreux, que j'appelle aujourd'hui mes mentors, mes parrains, vous, Alexandra, qui me permettent justement de pouvoir témoigner de ce retour d'expérience qui peut être accessible à plein d'autres. Exactement. Et alors, comme ça ne suffisait pas à tout ça, parce que finalement, j'imagine que vous aviez trop de temps devant vous. Vous êtes arrivée à créer une association qui s'appelle Femmes Battantes, qui est une association assez incroyable. Vous mixez un petit peu les parcours. C'est ça. Alors, racontez-moi, parce que quand on en a parlé, vous m'avez dit, en fait, les femmes, entre elles, elles ont plein d'idées. Exactement. Elles s'entraident. Exactement, c'est ça, Alexandra. Vous avez totalement compris le concept de Femmes Battantes. Il faut savoir que, justement, on en parlait à l'instant. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai, au cours de mon trajet, rencontré des personnes qui m'ont aiguillée vers les bonnes trajectoires. Mais il y en a qui sont retirées, en fait, qui n'ont pas ces opportunités-là de vous rencontrer, de rencontrer un tel, un tel, les bonnes personnes bienveillantes pour vous dire c'est là-bas où il faut aller frapper à telle porte, c'est là-bas où il faut aller vous renseigner. Par exemple, en matière de création d'entreprise, quand vous tapez sur Google « Créer une entreprise », vous avez plein d'informations et quand ce n'est pas votre compétence dans votre champ d'action, quand ce n'est pas votre domaine, ça devient un peu compliqué et vous renoncez. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, ces Femmes Battantes, justement, créer un réseau social réel où on se voit vraiment… Oui, physiquement. De telle sorte que les personnes qui ont une idée viennent chez nous et rencontrer, créer cet espace qui permet de rencontrer des personnes bienveillantes pour vous accompagner, pour concrétiser votre projet professionnel. C'est ça l'idée. Donc, vous l'avez créé quand ? Ça fait plusieurs années que ça existe ? Non, l'idée m'est venue en 2018. Lors de mon anniversaire, on ne dira pas l'âge, j'ai 40 ans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais invité mes amis avec qui j'avais commencé, un dame de ménage auxiliaire de vie, mais aussi mon réseau actuel de chefs d'entreprise, cadres dirigeantes. Et du coup, les deux, ça a matié. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait génial de pouvoir créer cet espace pour que le plus grand nombre puisse y participer, puisse en profiter, puisse en bénéficier. Et c'est ainsi qu'est né en 2019, l'année d'après, quelques mois après, l'association Le 1901, Femmes Battantes. Et alors, en fait, maintenant, vous faites plein de choses, vous faites des ateliers, vous vous réunissez très souvent. Exactement. Avec ce principe, c'est ça, d'accompagnement à l'entrepreneuriat, finalement. Exactement. Il faut savoir que moi, je viens du médico-social. Je n'ai pas toutes les connaissances pour pouvoir accompagner un porteur de projet ou un jeune créateur. Donc, ce qui se passe, c'est que nous organisons deux séminaires par an. On appelle ça des séminaires parce qu'on a un peu des problèmes avec les lexiques qui enferment. Donc, on a deux séminaires par an, dont un samedi 12 mars, au château de Montchart. Donc, ces événements se déroulent en trois temps. Il y a un premier temps où, justement, les jeunes créateurs ou même les porteurs de projets peuvent venir exposer leurs produits histoire de les faire confronter au regard d'un public bienveillant, histoire de dire, bon, là, il manque un petit tourlet. Par exemple, Nathalie Chès, qui est créatrice de mode et qui est en quelque sorte notre marraine, vient donner des conseils bienveillants aux jeunes créatrices. D'accord. Donc, cette partie showroom, en premier temps, et ensuite, il y a un autre temps, le deuxième temps, qui est le temps des égérés, où j'espère que vous viendrez. C'est ce temps où, en fait, des professionnels comme vous, comme moi, mais aussi des personnalités reconnues sur leur place publique viennent témoigner de leur retour d'expérience en disant, moi, j'ai commencé comme ça, j'ai dû franchir telle étape, voilà les pièges à éviter et voilà où j'en suis aujourd'hui. Ce qui a pour but, en fait, d'inspirer les participants à savoir que si cette personne y est arrivée, je peux aussi, ça permet de démystifier, en fait, la prise de risque. Par exemple, on a eu Nathalie Chesse qui nous a dit, moi, j'ai commencé, j'avais 700 euros. Voilà, j'ai pris des cours de couture, voilà. On a eu Simon Oyec, du groupe Biblos, qui est venu témoigner de son parcours qui est juste extrêmement incroyable. Jean-Mathieu Delacour, qui a eu un parcours d'apprentissage exceptionnel et qui, du coup, aujourd'hui, est président de la FTPE et j'en passe. Et j'en passe, Isabelle Vraichinard, que vous connaissez aussi, qui a pris des risques à un moment donné et s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, du coup, celle qui est victime du syndrome d'imposteur dans la salle, qui se dit, mais je n'y arriverai pas, c'est trop compliqué, il faut avoir plein d'argent, je n'ai pas capital, je ne connais personne, elle se dit, en fait, je peux aussi. C'est ça, ce n'est pas vrai, on peut. Ce n'est pas vrai, on peut. C'est important pour vous d'aider les femmes à prendre place dans le débat public ? Oui, c'est important parce que, quand vous regardez dans nos rangs, en fait, il y en a plein qui sont pétris de talent, mais qu'on n'entend pas. On n'entend pas qu'ils n'osent pas parce qu'elles se disent c'est entre eux, ce n'est pas pour moi, qu'ils se débrouillent entre eux, alors qu'on a toutes des idées à porter sur la place publique. Et alors, vous le décrivez, quand vous étiez petite, je me demande, qu'est-ce que vous vouliez faire plus grande ? Vous rêviez de quoi ? Je parle plein de choses, déjà je voulais danser, je l'ai fait, mais ça n'a pas trop marché. Ça n'a pas trop marché, mais j'ai voulu être une femme du débat public, en fait. J'ai voulu prendre ma part, j'ai toujours été engagée. Il faut savoir que ceux qui me connaissent, déjà à l'âge de... J'avais 15 ans dans un quartier à Libreville où j'organisais déjà des séances d'assainissement du territoire. En fait, chacun prend son balai et chacun nettoie le quartier. Vous étiez déjà en énergie pour organiser, pousser les gens comme une chose. Exactement, parce que je trouvais, depuis enfant, je me suis toujours dit qu'on ne peut pas attendre des pouvoirs publics que ce soit eux qui s'occupent de tout. Voilà. Il y a une très bonne phrase de Kennedy, vous m'excuserez si ce n'est pas la bonne référence, mais d'un président, on va dire, ancien président américain qui dit, chaque matin quand tu te lèves, pose-toi la question de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays. Voilà, donc à partir de là, c'est une question que je me suis souvent posée, d'où mon engagement depuis étant très jeune. Et vous pensez que les femmes, elles manquent de quelque chose pour réussir dans le débat public ? Oui, il leur manque. Ce qui m'est cher, c'est de développer la culture de l'effet. D'accord. Parce qu'en fait, on est dans une société où il faut des résultats et ceux qui tombent, en fait, ne sont pas toujours très, très bien perçus. Il faut réussir, réussir, réussir. Mais on peut aussi se dire qu'on change de mentalité et on ose. Si ça ne marche pas, tant pis, au moins, on aura essayé. Et surtout, avant de réussir, souvent, on échoue. C'est ça. Et justement, parce que des fois, il faut échouer pour mieux, si on peut ne pas échouer, tant mieux. Mais des fois, il faut tomber pour mieux se relever. Et alors, si vous aviez, vous, une baguette magique, vous auriez quoi ? Vous auriez envie de... Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place pour que les femmes puissent plus s'engager dans le débat public ? Mais c'est comme je viens de vous dire, c'est de développer la culture de l'effet. D'accord. Parce que du coup, en fait, en développant la culture de l'effet, elles oseront plus parce qu'elles auront moins de frein à oser, en fait, à oser juste concrétiser leurs idées. On a bien vu avec le confinement que beaucoup ont fait une... Le premier confinement, j'entends, était propice à l'introspection et beaucoup se sont dit j'aurais toujours voulu faire ceci, j'aimerais faire cela. Et du coup, là, c'est le moment. C'est le moment avec tout ce qui se passe, c'est le moment de se dire je vis ma vie, en fait. Et du coup, de se dire qu'on peut tomber, on peut oser mais il ne faut pas avoir peur de l'échec. Parce que tous ceux qui viennent témoigner au séminaire des femmes battantes disent bien que leur parcours a été fait de rencontres déjà enrichissantes mais aussi des fois d'étapes où elles ont dû se remettre en question mais pour autant, elles ont trouvé les ressources nécessaires pour pouvoir poursuivre leur chemin. C'est ça. Et alors, est-ce que les femmes qui nous regardent et qui auraient envie de s'engager comme vous dans une carrière médico-sociale qui se dirait tiens, c'est vrai qu'on parle beaucoup des données, on parle beaucoup de la place des données dans la société. Vous leur donneriez quoi comme conseil pour qu'elles puissent s'engager dans votre filière ? C'est une filière qui est ouverte ? Oui, c'est une filière qui est ouverte et au contraire qui aujourd'hui est vraiment en crise de dévocation avec tout ce qu'on entend notamment dans les EHPAD mais moi j'ai envie de leur dire engagez-vous que ce soit dans le médico-social ou dans autre secteur d'ailleurs, là je presse pour ma paroisse engagez-vous pour exercer le métier qui vous inspire. Parce que ce que je remarque aussi dans le médico-social c'est que la plupart je parle de celles que je connais elles vont commencer des carrières comme être soignante ou infirmière mais elles n'auront pas la vision d'aller plus loin. Voilà, alors que pour diriger les soins c'est mieux quand même d'avoir une expérience déjà au préalable dans les soins. Donc j'ai envie de dire lancez-vous c'est accessible à tous je n'ai pas l'impression d'être plus intelligente qu'une autre donc si je suis arrivée d'autres aussi le peuvent. Et ça veut dire que c'est des métiers quand même c'est une des viguaires où on peut changer aussi d'activité parce qu'on parle beaucoup justement des aides-soignantes et des infirmières en disant que c'est souvent aussi des métiers très éprouvants physiquement donc on n'a peut-être pas envie de les exercer toute une vie. bien sûr ils sont éprouvant physiquement et psychologiquement nous sommes confrontés quand même quotidiennement à la douleur à la mort à la souffrance donc c'est sûr que c'est pas évident tout le temps et on le voit bien aujourd'hui moi j'ai commencé ma carrière en 2004 il y avait dans mon service des infirmières qui partaient à la retraite mais aujourd'hui je veux dire la durée de vie d'exercice d'une infirmière est passée de 10 7 5 à 3 ans aujourd'hui donc voilà donc on évolue on évolue en plus la richesse du médico-social en tout cas du sanitaire permet de naviguer d'une spécialité à une autre donc c'est quand même une chance qu'on a de partir aujourd'hui par exemple du MCO vers la gériatrie ou la psychiatrie c'est une richesse qu'on a et donc malgré finalement les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce métier vous ne regrettez pas votre choix aujourd'hui ah non ah non pas du tout je suis heureuse de pouvoir enfin ça m'a pris 17 ans quand même ce parcours de enfin pouvoir diriger un EHPAD de pouvoir accompagner les aînés pour une meilleure qualité de vie et aussi pour accompagner les professionnels dans des meilleures conditions de travail parce qu'on n'a pas aussi les moyens de nos ambitions mais en tout cas de pouvoir insuffler aussi aux salariés de l'entreprise de l'EHPAD où je suis ce vent d'inspiration et de motivation professionnelle très bien écoutez Farah merci beaucoup pour cet entretien pour celles qui ont envie de plus vous connaître je les invite on mettra le site en référence le site de Femmes Battantes à aller voir pour vous rencontrer pour voir un petit peu ce que vous faites et je vous remercie d'avoir suivi ce café j'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Café des Dionnes merci merci bonne journée au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501